Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. On fait un autre exemple de contexte d'inéquation parce que comme je t'ai dit, plus t'en fais, meilleur tu vas être. Plus tu vas voir des exemples, tu vas voir un moment donné, ça va finir par rentrer. Alors, on va te donner une chance. Celui-ci, c'est encore une fois un contexte qu'on retrouve souvent. On parle du produit. Alors, on avait déjà expliqué que le produit, on venait de me parler finalement d'une multiplication. Le produit de deux entiers positifs pairs consécutifs. Ok, c'est là que ça va commencer à se jouer. Là, pour s'aider, et puis je peux finir la phrase, est au moins 120. Là, pour s'aider, quand j'ai deux entiers positifs pairs consécutifs, par exemple, je vais mettre un exemple ici. Par exemple, s'il y en un qui était 10, le suivant, là, il serait 10 plus 2, hein, il se trouverait à être 12. Tu comprends? Fait que quand ils sont consécutifs, nos entiers qui sont pairs, mais ce que je vais faire, c'est que le premier nombre, je veux dire, dans mon identification de variable, soit x, le premier entier pair, et son deuxième entier, pour être consécutif, là, il faut absolument qu'il soit plus 2. Ça, ça va être le deuxième entier. Alors, c'est ça, le truc ici. Quand on a des entiers qui sont pairs consécutifs, il faut faire un plus 2. Si c'est juste des entiers consécutifs, on fait un plus 1. Quand je dis pair, ça pourrait être un pair, hein, c'est la même affaire. Là, moi, je vais aller mettre une parenthèse ici. Fait que là, on relit. Le produit de deux entiers positifs pairs consécutifs est au moins, alors mon petit mot-clé, fait que je prends mon fluo, est au moins 120, 120. Quand j'ai un au moins, ça veut dire qu'il peut être de 120 ou il peut être plus grand que 120. Fait que là, je vais aller écrire ma règle. Le produit, ça veut dire l'un fois l'autre. On me dit qu'il est au moins 120, alors il peut être plus grand ou égal à 120. Alors, s'il est au moins 120, il est plus grand ou égal. OK? Et au final, quelles sont les valeurs possibles pour le plus grand des deux nombres? OK? On cherche le plus grand des deux nombres au final. OK? Là, tu comprends qu'on est avec une une équation. Donc, il y a une possibilité de réponse à l'infini. Puis, on a déjà dit que l'infini, c'était longtemps. Alors, on va le faire. Fait que moi, je te rappelle que pour être capable de résoudre ça, donc de trouver les valeurs des variables, moi, je représente ça comme si c'était une parabole parce que x2 fois x, je suis capable de voir que c'est comme si j'avais, pas x2, mais x plus 2, c'est comme si j'avais ceci. C'est comme si j'avais x plus 0 pour remplacer le x qui est là, x plus 2 celui qui est là, puis je pourrais mettre un 1 devant qui se trouverait être le paramètre A. Et ça, c'est comme si je veux que ça soit plus grand ou égal à 120. Alors, mes 0 de fonction, ce serait parce que ça, c'est comme si on avait une forme factorisée. Tu te rappelles? Il y a des capsules vidéo sur la forme factorisée. Va voir dans la section parabole. Alors, c'est comme s'il y a ici un moins 2 comme 0 de fonction, un 0 comme 0 de fonction. Évidemment, on aurait si on a moins 2 et 0 comme 0 de fonction, on aurait un H qui serait à moins 1 parce que moins 2 plus 0 divise par 2, ça fait moins 1. C'est ça le H. On aurait une certaine valeur de cas avec les bras d'air parce que le A, il se trouve à être positif ayant une valeur de 1. Et moi, je fais semblant que je vais tracer une droite, je parle d'échelle, une droite horizontale à la valeur de 120. Et ensuite, je réfléchis. On veut quoi? On veut que la parabole, ici, soit plus grande ou égale à 120. Alors, je vais chercher les deux barrières qui sont là. Et je veux la section plus grande que mon 120, donc toute la section qui est ici. C'est dans ce temps-là que le graphique de la parabole, il dépasse. Alors, je sais qu'en ce moment, je ne suis pas dans ce contexte-là de parabole. Je suis dans un contexte où je cherche des nombres entiers positifs qui sont pairs. Mais tu vas voir qu'au final, on va arriver à la même situation. Alors, moi, pour le faire, comme je t'explique, je m'en viens ici et là, je me trace une parabole pour bien comprendre parce que je suis capable, visuellement, moi, j'arrive à le faire. Alors là, maintenant, je vais aller le faire de façon mathématique à partir d'ici. On va aller résoudre, donc trouver la valeur de la parabole. Alors, je vais juste reprendre x plus 2. x fois x plus grand ou égal à 120. Je vais donc avoir x2 plus 2x plus grand ou égal à 120. À l'étape qui est ici, rappelle-toi ce que je fais. Je fais semblant qu'il y a un symbole de égal et je mets tout du même côté égal à 0. Je vais donc avoir x plus 2 plus 2x moins 120 égale 0. Là, j'ai le choix. Ou bien je m'en vais en factorisation, ou bien je vais aller factoriser, puis faire parenthèse égale 0, parenthèse égale 0. Ou sinon, je vais aller faire la BBF, la formule quadratique pour trouver les valeurs de x. Si tu ne te rappelles pas c'est quoi, il y a une capsule qui dit à quoi ça sert la formule quadratique. Elle est même sur la première page du secondaire 4. C'est super important quand tu es en maths de 4. Dans la vie de tous les jours, c'est une autre histoire, mais en maths, c'est super important. On s'en vient ici. Si on est capable de factoriser, on va chercher, en fait, je vais t'écrire ici. Deux chiffres qui multiplient ensemble me donnent quoi? Moins 120 et additionné me donne 2. Peut-être que 12 et 10, on serait capable de faire de quoi avec. Si je fais plus 12. Si je fais plus 12 fois 10 fois moins 10, ça fait moins 120. Et si je fais 12 plus moins 10, voilà, ça fait 2. Alors, là, quand j'ai trouvé mes deux chiffres, tu te rappelles, je peux aller les mettre directement, plus 12, étant donné qu'il y avait un 1 ici. Si tu as de la misère avec ta factorisation, là, pas de problème, va faire la BBF, OK? Ta BBF, là, c'est x est égal à moins b plus ou moins racine de b2 moins 4ac et tout ça sur 2a. Au final, tu vas obtenir la même réponse que je vais avoir dans quelques instants, OK? Fait qu'il n'y a pas de problème. En maths, tu veux développer plein d'outils pour être efficace et rapide. Alors, ici, je suis rendu à l'état de parenthèse égale 0. Pour que la parenthèse soit égale à 0, il faut que x soit égale à moins 12. Et pour que l'autre parenthèse soit égale à 0, il faut que x soit égale à 10. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, la valeur qui est là, finalement, c'est 10 à la hauteur 120. Tandis que la valeur qui est là, c'est moins 12 à la hauteur 120. OK? Fait que le x, là, c'était quoi? Le x, là, c'était le premier nombre, le premier entier qui était pair. Alors, le suivant, ça va être quoi? Ça va être x plus 2, hein? Fait que ce que tu vas avoir comme suivant, tu vas avoir 12. Tu comprends? Fait que tes autres nombres entiers, là, ça va être quoi, au final? Tes deuxièmes, là. Ça va être x est élément... Ah, mon Dieu, mon crayon ne marche pas bien. Pas grave. On casse la note tienne. On va changer de crayon. OK. X est élément de... On va avoir 12. On va avoir 14, parce qu'on veut les entiers pairs, hein? 14, 16, 18. Puis on va continuer ça jusqu'à temps de mourir. Fait que ça va être mes entiers, mon deuxième entier pair consécutif. Ça va être ça, ma valeur ici. Tu comprends? Puis si on allait faire le produit avec une preuve, si, par exemple, le premier était de 10, multiplié par le deuxième, présentement, ça me donne 120. Alors, c'est au moins égal à 120. Si je prends le deuxième, bien, je vais avoir 12 x 14. Et là, ça va me faire 12 x 14. Calculatrice, oui, j'avoue. Ça va me faire 168. Alors, le produit, tu vois, est encore plus grand que 120. Fait que ça commence-tu à aller pas pire? Fait que si t'étais dans ma classe, encore une fois, je te donnerais un beau collant vintage. Et je te dirais que tu es une star. Fait que lâche pas. On va être capable de le faire. Bravo.